Salut habitants de la Terre, ici Bruce Libre-Malaté, je vous retrouve pour Horizon Zero Dawn, votre dose habituelle. On y va, c'est parti ! Bien les enfants, on se retrouve auprès du feu, sous la pelote. La dernière fois qu'on s'est vu sur Horizon Zero Dawn, le trajet avait été un petit peu erratique et c'est vrai qu'on a alterné entre pas mal de quêtes annexes. Certaines qu'on n'a pas fait, d'autres qu'on n'a pas compris, et puis finalement on a décidé d'avancer un petit peu dans une quête sympathique qui nous a pris une grosse partie de notre temps. Alors évidemment, on va repartir encore sur de la quête annexe cette fois-ci parce qu'il nous manque encore des choses à accomplir dans la région et ce serait dommage de passer à côté justement ces objectifs. La pluie résonne comme un tambour. Et oui, comme dirait Aloy, la pluie résonne comme un tambour et on est bien trempé. Donc on m'a décidé cette fois, parmi les quêtes annexes que je voulais vous faire et qu'on a oublié dans la session précédente, de terminer officiellement le camp de bandits. Donc la soif du démon. Il faut qu'on parle à mille. Donc on va faire ça, tout simplement. Ça me fait plaisir de vous retrouver sur Horizon Zero Dawn. Vous le savez, ça ne fait pas très longtemps que des éléments de gameplay sont sortis sur Horizon 2 du Forbidden West. Et j'ai eu plaisir à les regarder, j'espère que vous aussi. Ça m'a donné de nouveau envie de rempiler sur le premier, que je n'ai toujours pas fini, mais que je trouve toujours aussi bien. Alors vous le savez, on est toujours difficilement stuffé. On fait attention quand même, parce que vous avez vu que dans la région, il y a des trucs un peu dangereux. Là, c'est un gentil galopper, donc il n'y a pas de problème. On va pouvoir même le pirater. Mais globalement, il y a des trucs plus dangereux que ça qui se promènent. Et non, tu ne me vois pas, mais maintenant tu es à moi. Allez, c'est parti. J'aime beaucoup ces fonctions de piratage, le fait aussi qu'on puisse attraper des ingrédients pendant qu'on court. Et on n'arrivait pas à réparer notre galopper. Et en fait, c'est toute la dernière fois, et tout simplement, c'était pourquoi ? Et bien, c'est parce que justement, on n'avait pas encore récupéré la compétence qu'elle est bien avec. Et alors que vous voyez que la verse se lève, nous arrivons gentiment vers notre objectif qui est de parler à mille, plus en arrière sur le chemin. Tout à fait. Ça m'a l'air bien vénère, comme vous voyez. On va s'approcher, mais prudemment. C'est une alarme, assez bruyante pour en rameuter d'autres. J'ai promis de rejoindre Varley Somme après les échos rouges. Oui, on ira ensuite voir Varley Sona, mais pour l'instant, on avait totalement zappé ce pauvre Nid. Donc ça me fait quand même chier qu'on le laisse tomber. Attends, c'était quoi ça ? On va les laisser s'exciter un petit peu d'un seul. Voilà, oubliez-moi. Et on voit que pour tester leur vitesse de réaction, ils sont plutôt vénères. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'en charger, mais vous voyez qu'il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont quand même 8 et bien retranchés. On se te dit toujours, patience. Ouais, voilà. On va écouter Tonton. Et on va aller causer à l'habit d'Ile. Tonton de te voir. Ah oui ? Pourquoi ? On a un intérêt commun. Je m'appelle Neil. Regarde, les vieux rochers. Une bande de bandits est cachée dessous. On bouge les rochers et ils se mettent à courir en tous sens, comme des punaises. Des bandits. Qu'est-ce qu'ils font ici ? Les Norahs ont de gros ennuis. Et les nouvelles vont vite, tu sais. Quand il n'y a pas de braves pour garder les frontières, ça attire les tueurs en mal d'excitation. On les a traqués pendant des jours avec mon associé. Excellent pisteur. Mais il a voulu partir sans moi. Il savait ce qu'il attendait s'il faisait ça. Mais bon, je comprends. À trop patienter, on ne résiste plus à l'appel de l'action. Tiens, ça te dirait qu'on s'associe sur ce coup-là. Pour les tuer. Je ne te connais pas. Et je ne te fais pas confiance. Ah, la confiance. C'est rare de nos jours. Je ne suis qu'un voyageur. Avec un arc qui se soucie de la sécurité de ces lieux. Et qui n'a plus d'associé. Je ne sais pas pourquoi, j'ai du mal à croire. Bon. Laisse-moi te poser une question. Es-tu un bandit ? Bien sûr que non. Alors tu n'as rien à craindre de moi. On hésite, les enfants, on hésite. Parce que clairement, les mecs qui me disent « Ouais, qu'on pleut le mot tueur, quasiment à une phrase sur deux. » Et qui me disent « Moi, je suis un simple voyageur qui veut douter des gens. » Et voilà, sur cette carte, c'est particulier. Mais pour la beauté du geste, comme on le connaît pas, on peut peut-être lui donner une chance. Et tu vois en face que ça donne. « J'accepte. Il faut bien que quelqu'un mette un terme à leurs ambitions. » « Ça sera à nous. Ils ne pourront plus faire quoi que ce soit. Y compris vivre. Je te propose de passer devant. J'ai vraiment hâte de voir ce dont tu es capable. » Ça sent le plan de merde. Je ne sais pas si vous avez vu. « C'est l'alarme. Laissons-les faire, ça attirera les renforts. Une bonne chose. Et si tu te sens l'âme héroïque et que tu veux faire du zèle, il y a les prisonniers. Bien, les enfants. Alors, on n'a pas de vision d'aigle. Il va falloir faire le tour pour repérer les lieux. Vous avez vu qu'ils sont pas mal. Et tout ceci est bien protégé. J'essaie de voir si je ne peux pas passer par la mer. Ça peut le voir. Quelle détente. Mord de l'eau. Alors maintenant, la question, ça va être « Est-ce que furtivement, le type peut creuser ? » « Est-ce que furtivement, le type peut me faire des barres ? » « Ah, 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 ah. » Ah, 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 ah. Wow. Ils sont vénères les gars. Ah oui d'accord. Ah donc, ouais ils sont vénères effectivement. Donc on sait déjà que c'est pas la bonne approche. Parce qu'en fait, je ne peux pas les one-shot pour l'instant. Peut-être que je pourrais par la suite. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Alors après tentative numéro 2, ce serait d'essayer d'escalader. On va essayer différentes options. Ce qui est sûr c'est que pour l'instant l'approche directe c'est juste pas possible. Comme vous avez vu, ils sont des trop nombreux. Je crois que je vais bien m'amuser. Par contre, vous avez vu, là. On ne va pas me dire que je ne te fais pas. Toujours. Ici c'est faisable. De faire de... De faire de l'attaque extraire. Coucou. Ah mais c'est idylle. Quelle abruti. Ma sacoche de ressources est pleine. On fera du loot après. Ah non mais il y en a au corps à corps. Ils sont ultra vénères. Donc deuxième tentative d'approche frontale. Raté. Bien les enfants. Deuxième approche. Cette fois-ci. On va changer de terrain. On va essayer d'aller non pas frontalement mais en latéral. Comme tu dirais. On a augmenté également notre armure, nos armes. On a essayé de modifier un maximum pour pouvoir modifier. Sachant que peut-être que je suis certes niveau 10. Mais là où le bas blesse c'est à ce moment-là peut-être une problématique d'équipement. Vous avez vu qu'il y a des bandits un petit peu partout. Et là vous voyez que les bandits sont... Bien en face en cette fois-ci. Et pour arriver à monter. Il va falloir bruser. C'est ça chercher mais au moins moi je pourrais m'enfuir sur le côté. On va les éliminer discrètement. Comme ça un par un tranquille. De loin. Comme ça le temps que les mecs viennent en fait on aura l'occasion de s'enfuir. Et on fait ça ultra de loin en fait. Et on va continuer à les harceler comme ça. C'est voilà c'est ma tactique ultime. Coucou je suis là. Allez venez. On les poule un petit peu comme ça tranquille. Regardez là comment il s'agite. On dirait qu'on a mis un grand coup de pied dans la fourmilière. Et c'est parfait. C'est précisément ce que je voulais. On va essayer de se rapprocher maintenant qu'on a commencé à faire le ménage. Voilà. Allez viens. Et on va grimper. C'est du coup. C'est du coup. C'est du coup. Voilà les big chefs. Fuyons. On les poule. On les poule. L'objectif c'est de les pouler de droit. Doucement. Voilà doucement. Allez fais des petites roulades. Il ne veut pas crever celui-là. Ah tu recules hein. Tu fais moins le mal. Voilà. Maintenant on va les faire réavancer. Et tant qu'en fait il s'amuse à faire des sorties comme ça pour essayer de le choper. Ça va être magnifique. On va pouvoir les tirer comme des lapins. On va pouvoir les tirer comme des lapins. Et vous voyez qu'il y en a encore un paquet. Ça va être long. Il reste concentré. Elle est partie par là. Alors les petits loups. Je ne suis pas bien sûr mon gars. Ils sont nuls là. Ils ne veulent même plus venir. Je vais être obligé de descendre moi-même. Ils sont nuls là. Il va falloir que j'aille les chercher. Il va falloir que j'aille les chercher. Tout à fait. Il y a des gens dans ces cages et c'est plutôt problématique. Il va falloir. Ils sont branchés par là. Il va falloir dans les Ils fouillent encore. Je t'ai trouvée. Alors on va libérer les humains prisonniers si c'est possible. Vous êtes prêt à filer. Et voilà ! Premier corps de bandits nettoyé mais ce ne fut pas sans y reprendre à plusieurs fois. Ah bah oui tu peux me parler mais c'est évident. Bah t'as un super tatouage pourtant ! D'où est-ce que vous venez tous ? Certains errent sur les terres sacrées depuis des années. Quant à moi, le village où j'ai grandi a été brûlé pendant les raids rouges. Je... Je regrette tellement de ne pas avoir été là pour les protéger. Mais j'étais un paria bien avant l'arrivée des Karja. Comment avez-vous pu vous retrouver tous ici ? Vous ne comprenez pas qu'on parle entre nous alors que la loi l'interdit. Mais comment on aurait pu s'en sortir hors de l'étreinte et sans l'aide de personne ? Ce n'était pas une critique. Je... J'étais une paria aussi. Désolé. J'ai tendance à m'emporter vite. Je les ai convaincus de parler. Je leur ai dit qu'on nous avait condamnés au bannissement. Pas à une mort certaine. Pas bête comme raisonnement. Mais pourquoi as-tu été banni ? J'ai été bête. J'ai refusé d'obéir aux ordres. Je préférais me reposer sous un arbre plutôt qu'aller chasser. Je me disputais sans cesse avec ma famille. Je me battais avec les braves. Un jour, les choses ont mal tourné à vrai dire. J'ai eu un coup de chance. Ou plutôt de malchance. Il est mort. Et plus personne n'était là pour me défendre. La vérité, c'est que je mérite d'être un paria. Tu ne ressembles pas à la personne que tu décris. Merci. Je l'espère bien. Eh ben, écoute, ça me fait plaisir. Si tu me remercies, t'es content, tant mieux. On est tous des parias. Mais on doit rester ensemble pour survivre. Ce campement qu'on détestait tant pourrait nous être utile. Est-ce qu'on peut rester ici ? Même si ça va à l'encontre des lois et des matriarches ? Bien sûr, je vous en prie. Oh ! C'est ce que j'espérais. Vous... Vous... Vous êtes un modèle pour nous tous. Merci. Vas-y. Oui, là, en plus autant te dire que les matriarches... Vraiment, je m'en bats un peu les steaks. Mais alors, complètement. Bon. Tu calmes. Alors, ça va être le moment du loot. Et on va faire une petite sauvegarde rapide parce que je ne tiens pas à refaire ce camp de l'angoisse quand même. Vous avez vu que nettoyer un camp de bandits, c'est un challenge en soi. Ce n'est pas rien. Même quand on est de niveau 7, ça demande une certaine organisation. Voilà, ça demande à ce qu'on utilise les bons ingrédients. On piège un peu partout. On a essayé différentes stratégies. Je ne vous montrerai pas tout parce que j'ai dû m'y reprendre à 4 ou 5 fois. Et globalement, voilà, on a essayé d'abord de grimper à l'arrière du camp. Comme vous avez pu le voir, on a fait pas mal de trucs. On a essayé ensuite une approche un petit peu plus frontale. Ça n'a pas fonctionné. Et puis finalement, on a essayé une espèce d'approche mixte. C'est-à-dire un peu frontale mais pas trop. On est passé par devant et en fait, on les a attirés par petits groupes. Tout simplement. Alors, je ne sais pas si c'était la meilleure stratégie. Il y avait sans doute plein de strats. Plein de choses sans doute bien plus utiles et bien plus intelligentes à faire. Voilà, c'est mon premier camp de bandits, donc soyez indulgent. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si il y a des stratégies qui marchent bien. Et s'il y a des choses que j'aurais pu faire bien plus efficaces. Alors oui, les lance-câbles, j'ai essayé. Il n'y a que les bombes pour l'instant que je n'utilise pas beaucoup. On va essayer ensuite de faire affaire avec le marchand, voir ce que ça donne. Parce que, vous l'avez vu, on commence à avoir pas mal de trucs. Et alors, je voulais vendre aussi. Donc par exemple, des ressources. On peut acheter des choses mais est-ce qu'on peut les vendre ? Parce que c'est ça le truc. En fait, jusque-là, j'ai fait plein de choses mais j'ai rarement vendu. Alors, du coup... Cette pièce assez rare à récupérer uniquement sur les charbonnières est prisé des marchands. Vous voyez, tout ça par exemple, ça je m'en fous. Ça, ça me fait du... C'est uniquement échange contre des éclats de métal et commerce avec des marchands. Donc ça encombre mon inventaire pour rien en fait. Et vous voyez que tout de suite, on augmente notre petite cagnotte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Et pour le reste par contre, on va les garder parce que vous avez vu que ça peut servir à la fabrication de munitions. Mais tout ce qui servait uniquement pour le commerce avec les marchands. Eh bien, j'ai viré. Voilà. Et on va aller voir ce que ça donne maintenant qu'on a à peu près 700 et quelques d'éclats de métal. Parce qu'on pourrait peut-être se prendre un truc un peu mieux. Arc de précision Carja par exemple. Alors, ce qui est dommage là aussi, c'est qu'on n'a pas la possibilité par exemple de comparer. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est voir dans le maniement, les munitions, par exemple, les dégâts, ce que ça donnait. Vous voyez que par exemple, j'ai 650, une fronte de l'ombre. Super. Très bien. Mais je ne sais pas, par exemple, ce que ça donne en maniement. OK, je vois à peu près les dommages. Je ne peux pas, par exemple, comparer avec ce que je possède. À moins que je n'ai pas compris comment. Pour le coup, on va aller voir ce qu'on a. Alors, vous avez vu que donc, on a l'arc de chasseur Carja, on a un maniement de 80 et on a des dégâts de 19 et de 15. D'accord ? Et alors, le marchand, lui, ce qui nous vend. Du coup, c'est déjà un arc de précision Carja avec un maniement de 20 et des munitions à 60 de dégâts. D'accord ? Donc, ça peut être beaucoup plus intéressant de prendre ça. On va tester. Bien, les enfants, vous avez vu, on a ouvert tous nos coffres au trésor. En fait, là aussi, qu'on avait gardé depuis un petit moment. Et on s'est permis, pour le coup, de récupérer du matos. Alors, je ne sais pas si ça nous servira particulièrement. Pour l'instant, je suis encore un peu novice sur le truc. Je vais rester sur mon nouvel arc de précision Carja. Mais vous avez vu qu'on a récupéré aussi un arc d'élimination Badouk. Je ne sais pas ce que ça vaudra. Et un puissant arc Carja. Même si, pour l'instant, vous voyez, la différence n'est pas ouf entre là, 16 de dégâts de feu et 16 de dégâts normaux. Et mon arc de chasseur habituel. Ou même avec les augmentations, on reste à 15, 19. Et mon arc de précision. Donc voilà, il n'y a pas, pour l'instant, de grosses différences dans les tenues. Je voulais vous montrer toutefois ce qu'il en est pour le reste. Parce que vous avez vu que, voilà, on a pas mal de choses. On a la pionnière Badouk. Où on a pas mal de résistances. Et on a soldats tempête Carja. Donc l'armure de faille d'un guerrier Carja noble. Plusieurs couches de métal et de tuyres peuvent arrêter les lames et les flèches. Et ça, ça pourrait peut-être être pas mal. Alors que les autres sont plutôt basés sur la résistance aux éléments. Donc, on va mettre ça. Et ensuite, avec l'artisanat, on va essayer de modifier la tenue. Voir ce qu'on a, par exemple. Anti-attaque de mêlée, anti-électricité. Tiens, on va prendre l'anti-attaque de mêlée pour être vraiment jusqu'au bout dans le délire. Et ensuite, on va augmenter la taille de notre sacoche de ressources. Parce qu'on a récupéré de l'avion de riches. Voilà. Et la taille de notre sacoche d'armes. De notre carquois d'arc de précision. Tiens, bah voilà. On va faire ça. On va tout faire, la totale. Voilà. Et on peut aussi faire des flèches de choc. Mais il va nous manquer des coques d'écho. Donc, on en aura très vite. Besoin des coques d'écho. Puisque vous avez vu qu'on en a plus. On en a pas. Et il nous reste du coup un point à dépenser. Que nous allons avoir du mal à dépenser. Puisque quasiment maintenant, tout coûte 2. Donc, on va utiliser. Précision. Ou alors, les dernières compacités de Rho2. Ce qui nous restait. C'est-à-dire l'atterrissage et la chute à un saut. On va utiliser ça. Voilà, précision. Et puis après, par contre, tout va nous coûter 2. Alors, je préviens. Et là. On est bon. Vous avez vu que la tenue est complètement différente. C'est assez rigolo d'ailleurs. De voir qu'on est passé d'un indien dans la vie. Là, une armure elfique. Très chelou. Mais du plus bel effet quand même. On va continuer à looter. Parce qu'il nous reste des choses à prendre. Et là, on a fait le ménage dans notre inventaire. Il faut que je surveille les phares des machines à travers les arbres. Et voilà, le trésor. On prend la totale des ressources. on l'a bien mérité jusque là on ne pouvait pas mais on a augmenté un petit peu la taille de tout ce qu'on pouvait transporter donc c'est l'occasion et comme dirait ma grand-mère c'est l'occasion qui fait de là on récupère le loot partout où il est et ensuite on va aller parler à notre ami Neil ça se gardera pour le coup ce fut une grosse station de stuffage et 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 alors soyez certainement assuré que ces camps de bandits là on va en croiser pas mal sur la route et il va à chaque fois falloir les vider de leurs bandits pour récupérer des ressources et installer des carjas sur place ou pas d'ailleurs ce ne sont pas forcément des carjas alors par contre toi tu as brillé par ton inutilité très clairement le pnj le plus nul de la terre je vais juste prendre des ressources rares que je vais ici et on va lui parler c'est agréable tu trouves pas garde encore un peu la sensation en toi puis relâche tôt lors j'ai pas trouvé ton associé ils l'ont tué c'est pas vraiment une surprise déjà au dernier campement ils commençaient à se montrer un peu trop sûr de lui on en avait parlé pourtant on ne vient pas tuer pour tuer mais pour le défi mais c'est pas grave je peux très bien me débrouiller sans lui fidèle quantique mortel qui m'accompagne ton arc a un an oui pourquoi tu n'es pas qu'un voyageur cette armure a été fait pour toi et la façon dont tu tiens ton arc un voyageur averti disons j'ai été soldat pendant bien plus longtemps que la guerre n'a duré la pointe de la flèche qui traverse l'armure et se fiche dans la chair c'est mon paradis à moi je cherche des occasions une quête spirituelle tu n'as jamais pensé à chasser des machines ah les machines c'est pas pareil des bandits t'ont fait du tort ils nous font du tort ils sont méprisables et leur mort doit l'être tout autant donc tu les traques pour aider les gens oh non pour le plaisir je vais pas attendre qu'il y ait la guerre la vie est bien trop courte et la mort vient trop vite on tue quelqu'un d'honnête sa tribune veut se venger un sanglier et on nous dit qu'on gâche de la viande mais les bandits c'est des vraies saletés ça fait toujours un bon combat et ça dérange personne s'il meurt je me demande qui est le pire toi on est debout pas eux donc on est meilleur que on a terminé oui j'en ai bien peur mais nous vivons dans un monde de ruines et les bandits se jettent dessus comme une infection sur une plaie ouverte tu ne vas pas laisser l'infection se répandre quand même je sais qu'on se reverra peut-être si j'ai pas le choix et même si je ne te vois pas je reconnaîtrai ton oeuvre ok il est un peu chelou quand même ce personnage on sent qu'il est frappadangue dans sa tête mais dès le départ on l'avait dit on sentait que le mec n'était pas ultra clair écoutez on a grosso modo fait ce que je voulais faire ici c'est pas pour c'est pas pour me vanter mais on est plutôt pas mal et on va même pouvoir maintenant siffler notre galope parce qu'on est comme ça on va se déplacer et avancer du coup dans la vengeance des noras qui rappelez vous et pas vraiment la quête principale ça fait partie de la quête principale mais c'est quand même une quête à nex j'ose pas trop les pirater en fait c'est surtout ça le truc faudrait qu'on essaye mais j'aime bien mon galopeur pour l'instant après plus on va pirater des bestioles et plus ce sera rigolo juste qu'on fera ça à un autre moment bon qu'est-ce que j'a análise que j'ai l'air C'est parti. C'est parti. Je ne sais pas si vous avez vu mais il y a des trucs chelous en face. Crasheur boursouflé. Ils ont l'air ultra vénère et ça me donne envie d'en chasser. Avant toute chose, il y en a qui kiffent aller dans les terres sauvages pour buter des bandits. Moi, c'est plutôt les machines qui m'intéressent. Est-ce qu'ils sont résistants ? Wow ! Ah oui ! Ah oui quand même ! Oh puis ça vise moi cette merde ! Alors c'est le moment d'utiliser l'arc de précision. D'accord, bon ça n'a pas l'air de trop leur faire un truc. Voilà, 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 voilà ! C'est les costauds, effectivement ! Ils ont une faiblesse. Mais par contre, la faiblesse est plutôt électrique. Si je comprends bien. Donc par exemple, une bombe électrique marcherait mieux. On va essayer de voir. Par contre, je vise pas très loin. J'ai pas l'impression que ça leur fasse grand chose. Très clairement. J'ai attiré la porte. Deuxiènes, c'est quoi ? Je tu vois. Je suis là qui est plus loin. Je suis là qui est plus loin. Je suis là. Je vais découvrir le Basil. все ! Je suis là. Je suis là. On voit que c'est pas fini de mettre leetztre. Bon, on voit qu'ils sont très très costauds, mais on peut les faire exploser. Aïe, 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 ça c'est le feu ! Tu protèges ton petit camarade, c'est bien. Voilà, c'était la quête annexe, annexe de chez l'Adex parce que là pour le coup, c'était vraiment pour tester les forces et les faiblesses de ces nouvelles bestioles. Alors, je voudrais m'approcher, mais j'ai l'impression qu'il va falloir que je me débarrasse de la deuxième. C'est bien, non ? C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est parti. On l'a fait exploser. Ça tombe très bien. Vous voyez qu'en fait, ils sont assez simples à gérer une fois qu'on a compris leur force et leur faiblesse. C'est-à-dire qu'il faut viser les deux grosses poches qu'ils ont sur le dos et le ventre. Et une fois que c'est fait, vous êtes tranquille. Ça peut servir. Et là, on va aller looter ces bestioles, voir ce que ça donne. Alors, le loot de cette bestiole va donner quoi ? On a de la flambée et des éclats de bétal. Un exceptionnel. Voilà. Nouvelle créature. Mais pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ça fait beaucoup de munitions pour rien. On a juste explosé un renard en passant. Mais voilà, pour cette fin de journée, sachez que vous n'en tirez pas plus de ces boursouflés. Donc, ce sera à l'avenir plus intéressant, sauf si peut-être qu'ils nous fournissent un matériel très spécifique. De voir, effectivement, plutôt de les éviter, de leur faire face. Parce que vous avez vu qu'ils sont quand même assez costauds pour l'instant. Même si on vise les bonnes parties. Et qu'on est total bien pour leur tirer dedans. Même si on est bien placé, ça reste quand même des gros sacs à PV sur lesquels on gaspille quand même pas mal nos munitions. Donc, sachez-le. Vous le savez déjà sans doute, puisque la moitié de la terre a déjà fait ce jeu. Et alors que le jour se couche, nous allons vous laisser là. On se retrouvera très vite de toute façon pour continuer notre quête. Rejoindre les échos rouges. Non pas les haricots rouges. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, on peut penser à haricots rouges. On va aller sauvegarder. Parce qu'on a vu un feu au loin. Et on va se laisser là, ensuite. On ne sait jamais, ça peut servir. Et oui, oui, j'ai quand même souffert. Donc, je récupère pas mal de choses pour mon sac médicinal. Voilà les enfants. La nuit est levée. Et nous arrivons à notre feu de camp. Nous sommes bien, nous sommes tranquilles. On est posé. Nous sommes avec notre galopeur. Et nous allons donc sauvegarder. Se poser tranquillement. Et on va se laisser là. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. Vous avez vu qu'on avance dans ce jeu. Et que plus on avance, plus on se fait plaisir. Voilà. On a commencé à choper des tenues qui ne sont pas super. Mais qu'on commence à un petit peu apprécier. On a des armes un peu mieux. On commence à un peu mieux se débrouiller. Et on essaye de prendre des risques un peu plus importants qu'avant. Parce qu'on est comme ça sur Horizon Zero Dawn. On se dit très vite. A tchao-tchao. A la prochaine. C'était Brosselier. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501